Qu'est-ce qui symbolise mieux la richesse que le diamant ? Comment ce simple caillou peut-il être l'incarnation du luxe, de la réussite et même de l'inégalité ? Oui, le diamant est un symbole de l'inégalité et même de la hiérarchie. S'il existait suffisamment de diamants dans la croûte terrestre pour que tout le monde puisse en arborer un autour du cou, on sent bien que la pierre précieuse, elle aurait plus la même valeur, que la puissance de la richesse qu'elle représente s'estomperait. C'est parce que le diamant est rare et qu'il n'en a pas pour tout le monde qu'il permet de séparer l'humanité en deux groupes, ceux pouvant se permettre d'en posséder un et les autres. Il matérialise donc l'inégalité. Mais si je vous disais qu'au-là de rendre tangible la réalité de la hiérarchie, le diamant était carrément celui qui lui avait permis de s'établir. C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de sortie d'usine, avec une invitée exceptionnelle en la personne de Valentine de la prestigieuse chaîne YouTube Science de Comptoir. Alors plongeons tout de suite dans les trois millénaires d'histoire de l'industrie du diamant et explorons ensemble les origines de l'inégalité humaine. Les origines du commerce et de l'exploitation des diamants sont hyper lointaines. Et comme souvent quand on remonte au premier balbutiement de l'histoire, la fiabilité de nos connaissances est discutable. Certaines sources affirment que le diamant est exploité depuis plus de 6000 ans. Mais si on se base uniquement sur les seules preuves formelles qu'on a, on peut affirmer avec certitude que cette industrie existe à minima depuis le 6ème siècle avant Jésus-Christ. Et ces traces, ces preuves, il ne s'agit pas comme on aurait pu s'y attendre, de bijoux en diamant, mais un autre type de parure, à savoir des perles d'ornement exhumées au Yémen. Si vous suivez bien, vous vous demandez sûrement comment des perles peuvent-elles prouver l'existence de diamants ? C'est à priori pas la même matière. Ce qu'on appelle des perles, ces bouboules très populaires dans les bijoux de l'antiquité, ne sont pas des perles huîtres, mais des pierres qu'on a polies et percées afin d'y passer un fil. Il existe de nombreuses manières de percer ce trou dans la perle, et des chercheurs américains se sont amusés à faire des moulages en silicone de l'intérieur de ces vestiges, pour ensuite déterminer à partir du moulage l'outillage utilisé des millénaires auparavant pour chacun d'entre eux. C'est avec cette méthode qu'ils ont identifié les premières utilisations d'outils en diamant, pour lesquels on obtient un profil régulier concentrique et laissant derrière lui un motif de parois rainurées. Un profil qu'on identifie comme caractéristique d'un forêt, au bout duquel on aurait monté un éclat de diamant, pour exploiter sa très grande dureté. Ensuite, c'est pas étonnant qu'on trouve ces vestiges au Yémen. En moins 500, profitant de sa position centrale au Moyen-Orient, le pays était un grand centre d'échange, par lequel passait bon nombre de routes commerciales, reliant notamment les pays de la Mer Rouge, de l'Afrique et du Levant, avec la vallée de l'Indus et le sous-continent indien. De nombreux biens y circulaient donc, et typiquement les perles, bien de haute valeur, se retrouvaient dans les cités yéménites pour y être taillées, orfévries et revendues à prix d'or. Donc taillées avec des diamants. Et là déjà, premier petit problème dans notre histoire, dans la croûte terrestre au niveau du Yémen, il n'y a absolument aucun gisement de diamants. D'ailleurs, il n'y en a pas non plus en Afrique, ni en Europe, ni au Levant, en tout cas à cette époque. Et c'est là que ça commence à devenir rigolo. Parce que les yéménites, oui c'est le gentilet yéménites, ils n'ont pas inventés ces outils en diamants, ils ne les ont pas fait apparaître à partir de rien du tout. Ces diamants, ils ont dû les importer depuis la vallée de l'Indus justement. Là où se trouvent à notre connaissance les seules mines de diamants exploitées au VIème siècle avant Jésus-Christ. Ils l'ont donc importé pour fabriquer des bijoux, mais pas des bijoux en diamants, pour fabriquer des outils pour faire des bijoux. Ou en tout cas, aucun vestige n'en atteste. Et là déjà, je voudrais qu'on s'arrête pour se féliciter d'un truc, les premiers vestiges qu'on a d'une utilisation du diamant par l'homme en montre un usage industriel et non pas d'apparat. On importait du diamant de loin pour en utiliser les propriétés physiques, pas pour sa beauté ou pour son prestige. C'était du diamant minecraft, tout juste bon à crafter des pioches. D'ailleurs, cette date de moins 500 est aussi corroborée par le fait que ces fameuses traces de diamants soient concomitantes avec l'apparition du woots indien, un des premiers aciers de l'histoire de l'humanité qu'on utilisait pour fabriquer des armes et des outils. Eh oui, les diamants c'est super dur, alors si tu veux les briser pour en faire des éclats, tu vas pas y arriver avec du bois. Bref, si on parle de woots indien, d'importation indienne et de diamants indiens, c'est bien parce qu'à l'époque, le seul endroit où on a des gisements de diamants, c'est dans les nombreuses mines du bassin du fleuve Krishna. Car même si aujourd'hui, vous le savez, on en trouve ailleurs, en regardant une carte, on se rend compte que les diamants sont complètement absents de l'Europe, du bassin méditerranéen, enfin bref, de l'ancien monde. Mais surtout, on se rend compte que de manière générale, ils restent extrêmement rares dans la croûte terrestre. Pour expliquer ça, il va falloir se pencher sur leurs conditions de formation, qui sont très particulières. Mais comme la géologie, c'est visiblement un peu trop compliqué pour moi et que t'es dans le coin, Valentine, tu pourrais-tu pas nous partager ton immense savoir caillotologique ? Mais bien volontiers ! C'est la première fois que j'entends dire que la géologie c'est compliqué, c'est bien des paroles d'ingénieurs ça. Or donc, un diamant se forme sous terre. Mais loin, loin, loin sous terre, carrément dans le manteau supérieur. Et c'est justement pour ça qu'on n'en trouve pas partout à la surface. Là où on en trouve, c'est sur les plus vieux morceaux de continents, qu'on appelle des cratons, et qui affichent jusqu'à 3 milliards d'années au compteur. En plus d'être délicieux dans la soupe à l'oignon. Pourquoi ils nous intéressent ? Parce qu'ils sont bougrement épais, figurez-vous. Et que du coup, s'ils sont traversés de volcans, le magma en question vient de très loin sous la croûte terrestre. Il est au moins trois fois plus profond que celui d'un volcan lambda. C'est pratique, puisque ce magma pourra faire l'ascenseur et nous remonter les diamants au passage, ceux qui se sont formés sous le craton il y a un paquet d'années. Et si j'ai bien compris, voilà pourquoi on trouve des diamants surtout à ces endroits-là. Parce que c'est là que le magma est assez profond pour nous remonter les diamants au passage. Mais alors, pourquoi qu'il faut aller aussi loin pour les former ces brillants ? Parce que comme le disait Alcide, ils naissent dans des conditions très particulières. Une température et une pression extrêmes. Plus de 1000 degrés et dans les 5 gigapascals. Si vous y mettez pas assez du vôtre, votre tas de carbone vous donnera juste du graphite bon à crayonner votre liste de course. Pour avoir du bling bling, il nous faut du chaud et du comprimé. Mais ça s'arrête pas à la physique, il nous faut aussi une chimie particulière. Oui, les diamants c'est vraiment des princesses. Ce qui fait que le magma est, une fois refroidi, la roche qui contient les diamants va aussi être très particulière. Et rare avec ça. Cette roche, la plupart du temps, c'est de la kimberlite. Baptisée d'après la ville sud-africaine où elle a été décrite Kimberly, un incontournable de l'industrie minière. La kimberlite donc, c'est une roche ultra basique. Ça veut dire qu'elle est pauvre en silice. Mais riche d'amitié et aussi de magnésium, potassium, de CO2 et d'eau. Ce qui est rigolo, c'est que les deux derniers sont des éléments volatiles qui ne demandent qu'à se transformer en gaz. Et donc, en cas d'éruption, le magma explose très fort. Il remonte la cheminée, avec les diamants dans ses poches, à 30 mètres par seconde. Plus de 100 km heure, parfois plus. C'est le plot d'Ocean's 14 fit le Père Noël. Ça nous fait des éruptions qu'on imagine d'une violence extrême, même si on n'en a jamais vu de mémoire d'homme. C'est un événement très très rare. Vous l'aurez compris, tout est rare avec le diamant. On ne trouve même pas de diamant dans toutes les kimberlites. Mais en tout cas, c'est souvent là qu'il faut les chercher. Ou alors dans les sédiments formés avec des morceaux de ces cailloux là, par exemple si une rivière vient nous éroder le bousin et nous accumuler du sable en aval comme pour l'or. Cher sable. Et voilà donc comment se forment ces petites merveilles aussi loin que le manteau supérieur. Comment elles arrivent à la surface terrestre en surfant du magma pour finalement décorer votre diadème de rappeur ou vos dents de princesse ou encore couper des matériaux. Attends, tu parles de décorer des dents mais là tu es en train de prendre de l'avance sur mon script. Parce que pour l'instant, on a dit que le diamant, on s'en servait comme d'un outil. Jusque là, on en exploite la dureté et rien d'autre. Maintenant que tu as craché le morceau, je vais être obligé d'y arriver, ce qui est rare est cher, le diamant c'est rare et le loir est cher. Romorantin. Comme on l'a dit, les diamants étaient donc tout d'abord utilisés comme des outils, mettant à profit cette fameuse propriété de la dureté extrême. Mais l'évocation de leur usage en tant que pierre précieuse, certes plus tardif, est tout de même attestée. Ultérieure à nos pierres taillées, la preuve la plus ancienne de cet autre usage est un texte sanscrit intitulé « La leçon du profit ». Comme quoi, en deux millénaires et une pâle enquête prophète, nos aspirations et nos rêves n'ont pas beaucoup changé. La paternité de cet écrit est attribuée à un ministre de l'empereur Chandragupta, et est datée du IIIe siècle avant Jésus-Christ. En réalité, le diamant et son caractère précieux sont mentionnés dans énormément de textes dont les dates sont plus anciennes. Mais l'Arta Sastra, titre original, contient toute une liste de caractéristiques et d'attributs permettant d'évaluer la valeur d'un diamant en fonction de sa couleur, de sa forme, de sa pureté. Ce qui montre qu'à cette époque lointaine, il s'agissait déjà d'un bien précieux et spéculatif qui exigeait un haut niveau de sophistication afin d'évaluer la valeur des différents individus. Je veux vraiment insister sur ce caractère précieux. On ne parle pas simplement d'un truc joli qui brille, mais bien d'un objet de convoitise qui porte une valeur d'échange. Côté occidental, les grecs ont une connaissance assez confuse de l'existence des diamants. Pourtant, le mot moderne « diamant » vient du grec, où on l'appelait « adamas ». « Dama » signifiant « conquérir, dompter ». C'était donc celui qu'on ne peut pas dompter. Probablement en référence à son incroyable dureté. On en retrouve mention dans deux textes de Platon du IVe siècle avant Jésus-Christ, où il en parle comme d'un sous-produit de l'or. Une substance précieuse, mélangée à l'or, qu'on ne peut retirer que par le feu. Ou encore, un excès d'or densifié et rendu excessivement dur et sombre par sa densité, l'adamas. Quelques siècles plus tard, c'est l'auteur romain Pline le Jeune qui parle de ces étranges graines d'adamas, expliquant qu'on trouverait ces fragments microscopiques dans l'or. Ce sont des témoignages super étranges, qui n'ont pas trop de sens, d'autant plus quand on sait que le diamant n'a rien à voir avec l'or chimiquement, et qu'à l'état naturel, on ne le retrouve pas du tout au même endroit. L'hypothèse la plus probable qu'on a trouvé pour expliquer ce mythe des grains de diamant dans l'or, c'est probablement encore une fois l'usage industriel du diamant. On suppose en effet que l'or dans lequel les Grecs trouvaient ces graines de diamant, c'était dans des bijoux importés d'Orient, dans lesquels les pointes utilisées pour tailler et graver bagues et pendentifs pouvaient avoir laissé quelques fragments de diamant dans le métal précieux. Bon, attention cependant, parce que Pline y définit 6 types de diamants, qu'on trouve selon lui dans l'or. Mais aujourd'hui, on estime que seuls deux des 6 types qu'il a vraiment décrits font référence à du réel diamant. Les autres étant plutôt du corindon et de la spinel, me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. Bref, Pline a sûrement dit des bêtises, mais de toute manière, vous le savez, il faut pas prendre pour argent comptant la parole des anciens. Toujours est-il que la matière de ces fragments, Pline l'a décrit comme fête de la plus précieuse des possessions humaines en dehors des pierres précieuses. La Damas, dont l'existence est restée longtemps connue d'une poignée de rois seulement. Et là, rebelote si vous avez bien suivi, on a une nouvelle preuve de l'usage ornemental comme objet de prestige, et on dit bien que le diamant avait une valeur de pierre précieuse. Les siècles qui suivront la mort de Pline, durant lesquels l'Empire romain étendra ses tentacules jusqu'à la péninsule du Yémen, seront l'occasion d'une démocratisation de la connaissance des diamants dans tout l'Empire, que ce soit sous forme de gemmes ou montées sur des bijoux. Mais tout ce joyau commerce d'Adamas qu'on s'échange sur le Vieux Continent va subitement ralentir avec l'effondrement de l'Empire romain en 476 et les conquêtes musulmanes qui suivront au VIIe siècle. Une succession d'événements qui vont rebattre les cartes du commerce international et provoquer notamment une fermeture relative de l'Europe au reste du monde. On le rappelle, à ce moment-là, l'Inde c'est le seul endroit du monde où on peut trouver du diamant. Donc si t'es fâché avec la région qui se trouve entre toi et le producteur, le commerce devient un peu plus tendu. Il faudra donc attendre longtemps jusqu'au XVe siècle pour que le diamant refasse son apparition triomphale dans les étals des joaillers occidentaux. En réalité, avant cette explosion au XVe siècle, les routes commerciales s'étaient déjà rouvertes progressivement depuis le Xe siècle. Et on est capable de retracer quelques diamants qui avaient réussi à faire leur timide apparition sur le marché européen. Le vrai moment pivot, ça va être le XIVe siècle, avec notamment l'apogée de la République de Vénice, qui va devenir le centre névralgique du commerce de diamants en Europe, notamment grâce à son réseau commercial surpuissant et à ses comptoirs établis tout le long de la Méditerranée, et notamment, contrairement aux autres pays européens catholiques, au bon accueil qu'elle réserve à la diaspora juive. Cette diaspora possède en effet le double avantage, comme le rapporte l'Encyclopédia Judaïca, d'être très éparpillée et surtout d'être présente dans la plupart des villes clés du commerce en provenance des routes commerciales orientales. Les marchands sont présents des Pays du Levant jusqu'aux Pays-Bas, en passant par l'Empire Byzantin. La diaspora jouit donc d'un réseau d'approvisionnement suffisamment dimensionné pour organiser toutes les importations d'Est en Ouest. Le problème des importations réglées, les artisans européens des villes de l'Empire Vénitien vont développer un certain nombre de méthodes pour tailler le diamant afin d'adapter le joyau brut au goût et au mode du vieux continent, ce qui va lui permettre de gagner encore plus en prestige. On sait lui donner tout un tas de formes, de le polir, de créer des facettes et de le monter sur des bijoux. La Damas devient alors populaire, en particulier auprès des rois et des reines, qui y voient le symbole de l'invincibilité de leur règne. Cette industrie se développe ensuite dans d'autres grandes villes européennes comme Anvers ou le joaillier flamand Lodewig van Berken y développe une nouvelle technique de taille permettant de produire des bijoux à mille facettes. Cette technique est nommée le skype. On utilise une sorte de tour entraîné mécaniquement sur lequel est répandu un produit abrasif, à base d'huile d'olive et de poudre de diamant. On peut alors poser son diamant contre le tour pour le polir et le tailler. Et ouais, rien de mieux pour gratter du diamant que du diamant. Ces innovations contribuent alors à faire d'envers la capitale du diamant. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui le plus gros centre commercial du secteur, avec notamment le fameux quartier des diamantaires qui brasse plus de 70% des diamants échangés aujourd'hui dans le monde. Bref, si on résume, le diamant se répand en Europe, au fil des ciels, toujours importé d'Inde, et son prestige ne fait que croître, porté par les innovations techniques. Au 18ème, on finira enfin par découvrir des gisements ailleurs qu'en Inde, en particulier au Brésil, dans l'état du Minas Gerais, et un siècle plus tard, en Afrique du Sud. Conséquence de leur approvisionnement de moins en moins difficile, les diamants se sont démocratisés, en particulier auprès de la petite bourgeoisie, elle aussi très heureuse de pouvoir arborer ces symboles de statut social. On souffle là, on vient de faire en quelques minutes 2000 ans d'histoire. Le déroulé de cet épisode aurait pu rester bêtement chronologique, on aurait suivi au fil des siècles l'histoire du diamant un peu comme on vient le faire, bientôt bousculé par la révolution scientifique du 19ème siècle. Mais avant de poursuivre, j'aimerais bien qu'on se pose notre fameuse petite question. Une question vraiment fondamentale, qui porte sur un truc qu'on a accepté collectivement depuis le début de notre histoire et qui nous a pas vraiment indignés. Pourquoi le diamant c'est un truc de riche alors que ça sert à rien ? Je veux dire, à ce moment dans notre histoire, au milieu du deuxième millénaire, on a complètement perdu l'aspect industriel qu'on avait au début. Le fait que le diamant soit super dur, c'est à la marge de son histoire. C'est devenu un bien de prestige alors que c'est littéralement un caillou qui brille. Peut-être y'a que moi que ça choque, mais comment ça se fait que des gens sont prêts à s'endetter littéralement pour posséder quelque chose qui a aussi peu de valeur intrinsèque ? Si vous voulez bien me suivre dans cette deuxième partie, accrochez bien vos ceintures. Car on va revenir à la base de ce qu'ils font de nos sociétés et comprendre comment le diamant et les autres objets de prestige ont engendré la hiérarchie. Pourquoi certains humains sont prêts à s'endetter pour porter un petit bout de cristal de carbone autour du cou ? L'autre jour, je prenais le train entre Paris et Nantes et derrière moi y'avait deux hommes en train de discuter d'une voix suffisamment vive pour que toute la rame les entende, j'écoute pas vraiment aux portes. Et qui abordaient des sujets divers et variés comme leur projet de résidence secondaire en Bretagne, leur approbation totale de la politique du gouvernement ou encore de marques d'habillement et de prestige. Je cite Son chef de service, il s'est acheté un trench Givenchy. Ah Givenchy, c'est un signe extérieur de richesse. Soit t'as les moyens, soit t'as pas les moyens. Le reste, c'est clairement une gamme en dessous. Versace, Lacoste, Kenzo… C'est devenu tout à fait abordable. D'abord, je tiens à dire que cette anecdote, elle est entièrement… Ouais ! Que tout est vrai ! Non… Que tout est vrai ! Et que je cite au mot près ce que le type disait, parce qu'en bonne expérience que je suis, je notais en direct le truc un peu comme un dactylo, tellement j'avais besoin d'évacuer et de partager ce que je vivais. Ensuite, le rapport entre Givenchy et notre diamant, c'est qu'on parle d'un bien de luxe. La valeur du bien n'est pas définie ici par le service qu'il rend. Par exemple, on peut être prêt à mettre plus d'argent dans une bonne valise, parce qu'elle sera de meilleure qualité et qu'elle durera plus longtemps. L'utilité du bien de luxe est définie par sa propre valeur, par son coût. C'est la valeur qui a de la valeur. Dans la phrase de cet inconnu macroniste que j'ai dû supporter plus de deux heures, on retrouve bien cette notion. Givenchy est un signe extérieur de richesse. Voilà le service que rend le trench coat de marque par rapport au trench coat normal. Et d'ailleurs, les autres marques, Versace, Lacoste, Kenzo, elles sont une gamme en dessous non pas parce qu'elles seraient moins bien, mais parce qu'elles sont abordables. Elles sont pas suffisamment chères pour devenir un signe que t'as les moyens. Nous sommes donc en train de parler de biens dont la seule utilité est d'être très cher. Certes, on pourra dire que c'est joli un diamant ou un trench Givenchy, mais la valeur n'est pas proportionnelle à l'esthétique. Par exemple, le quartz est un cristal visuellement très proche du diamant, qui réfracte moins la lumière, mais surtout beaucoup plus abondant. On en trouve beaucoup plus dans la nature. On peut s'en procurer en deux clics à moins d'un euro par carat, là où le diamant débute à 2000 euros le carat et peut grimper jusqu'à plus d'un million d'euros par carat pour les diamants les plus prestigieux. Bref, on voit bien que c'est pas la qualité ou l'usage qui détermine la valeur de ces biens, mais leur prestige. Et si cette notion de biens de prestige est aujourd'hui fondamentale dans nos habitudes de consommation, puisque notre image publique dépend en partie de ce qu'on possède ou de ce qu'on consomme. Je dis ça et j'ai un pull Cowboy Bebop alors que j'ai jamais regardé, donc... Mais il paraît difficile de prétendre que ça a toujours été le cas. On imagine assez mal les Australopithèques discuter de pagnes Givenchy et de résidences secondaires en Bretagne. Enfin bref, on peut imaginer autant qu'on veut, c'est pas une démarche scientifique. Mais c'est là qu'on a de la chance. Parce qu'il y a un archéologue et anthropologue canadien, Brian Hayden, qui s'est posé la question avant nous, s'est penché sur le sujet et a produit un ouvrage publié en 2008 et intitulé « Naissance de l'inégalité, l'invention de la hiérarchie à la préhistoire ». La question que se pose Hayden, elle est assez épineuse. Les restes archéologiques des deux premiers millions d'années d'existence de l'Homo sapiens, ils semblent indiquer que nos ancêtres vivaient dans des petites communautés égalitaires de chasseurs-cueilleurs nomades, qu'ils avaient pas de chef, pas de gouvernement, enfin le rêve de la nard de base. Alors attention, ça veut pas dire qu'il y avait pas d'inégalité liée à l'âge, au genre ou à la condition physique, mais en gros, au sein d'une société, d'une famille, d'un foyer à l'autre, il y avait pas de grosse différence de statut. Par ailleurs, ça veut pas dire non plus qu'il y avait pas de relation de domination entre individus. C'est même assez improbable, parce que chez tous les animaux sociaux, on observe une quasi-universalité de la hiérarchie entre individus. Et là, vous vous dites sûrement, tu foutrais pas un peu de notre gueule ? T'as pas dit que la hiérarchie s'était apparue et qu'en fait, elle existait déjà avant ? Mais non, jamais j'abuserai de votre confiance. Là, on parle encore de petits groupes de personnes, où la hiérarchisation se fait par rencontre individuelle. Ça veut dire que la domination s'exprime de manière relative, dans un contexte donné, face à un congénère donné. Pour reprendre des termes de récente polémique, on parlerait de domination soft. Si le groupe devient trop grand, les rencontres inter-individuelles vont devenir plus rares. Dans le sens où chaque paire d'individus va se croiser moins souvent. Et là, pour affirmer une forme de domination sur tout le monde, pour pouvoir se positionner par rapport aux autres, la domination soft, ça suffit plus. Il apparaît en quelque sorte la nécessité d'une institutionnalisation de la hiérarchie. Ce qui était jusque-là un échange naturel inter-individuel, va alors devenir une réelle inégalité sociale, matérialisée par un système. Et c'est là qu'il va y avoir besoin de matérialiser la domination, de matérialiser le prestige. Brian Hayden explique que les premières traces timides d'objets de prestige sont apparues à partir du paléolithique moyen, c'est-à-dire de moins 120 000 à moins 35 000 avant J.-C. Avant de clairement s'affirmer au paléolithique supérieur. Période qui dure jusqu'à l'apparition de l'agriculture dix mille ans avant notre ère. Les sépultures de ces époques, contrairement à celles des périodes plus anciennes, présentent des variations très fortes d'une tombe à l'autre en termes de prestige. Au Canada, on a par exemple découvert un tombou rempli de parures dont la qualité et la quantité sont inhabituelles, ce qui suggère que la personne y reposant jouissait d'une réelle distinction sociale. A Sungir, en Russie, on a aussi exhumé les restes d'un homme ayant vécu il y a 25 000 ans et qui arborait des dizaines de bracelets, des poignards et des lances, tout en ivoire de mammouth. De plus, il était habillé d'une tunique couverte de plus de 3000 perles. Téma le prestige, le Cyril Hanouna de l'époque. Et même chez nous en France, on a découvert un site funéraire datant de moins 16 000, rempli de dents de cerf, un fait jugé très inhabituel sans aucun autre équivalent connu. Ces excès de richesse dans certaines sépultures comparées aux autres ont peu de chances d'être dû au hasard, et les anthropologues s'accordent sur le fait que ces individus étaient des personnes importantes dans leur communauté, peut-être des chefs ou des personnalités liées au culte. L'autre point intéressant, c'est que ces trouvailles sont réparties à travers la planète, du Japon aux Amériques en passant par la Sibérie, et que l'apparition de ces preuves d'inégalités aux quatre coins du globe s'étale sur une même période. On a déjà évoqué l'idée que ce soit l'élargissement des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ait provoqué l'obligation de matérialiser la hiérarchie. Du fait des difficultés à établir les liens de domination inter-individuels. Mais pour que de tels objets de prestige puissent exister, il faut également que la production de biens au sein des sociétés augmente. Hayden suggère donc que ce soit la constitution progressive d'un surplus qui était à l'origine de cette transformation. En effet, aux néolithiques supérieurs, un peu partout dans le monde, une gestion différée des ressources se met en place. On commence à sécher, à fumer la viande et le poisson pour pouvoir les stocker. On parvient à mettre de côté des plantes résilientes comme des graines ou des fruits à coque. Cette génération de surplus est concomitante avec la sédentarisation. Hayden propose d'ailleurs que ce soit l'existence de ce surplus qui est conduit à la fin de la vie nomade, parce que trop difficile à transporter, plutôt que la sédentarisation qui est permis de créer un surplus. Et maintenant qu'on stocke, la notion de propriété, elle peut émerger. C'est donc naturellement à cette époque qu'apparaissent les premiers riches et les premiers pauvres, en fonction de la capacité de chacun à générer du surplus. Cette richesse aurait alors donné à certains humains un pouvoir sur les autres, via des dons ou des échanges de denrées. Quoi de mieux pour matérialiser sa supériorité que d'échanger de la nourriture contre des objets inutiles mais rares, comme de l'ivoire ou des perles ? Ces raisonnements simples sont, d'après Hayden et la majorité des anthropologues étudiant le sujet, à l'origine de toutes les sociétés hiérarchisées, de l'apparition des élites, de l'esclavage, de la propriété, de la guerre, des massacres, de la méchanceté, de psychodélique, etc. Et cela explique aussi notre attrait pour les diamants ou pour les trench coats. Ce sont des symboles de richesse, donc de prestige et finalement de pouvoir, justifiant notre position dans une société définie par le surplus et l'inégalité sociale. Là où Hayden se distingue cependant des autres chercheurs, c'est sur une question subsidiaire. Certes, on a expliqué à quel besoin répondaient la hiérarchie et l'inégalité, c'est-à-dire l'organisation de sociétés larges et structurées où les individus ne peuvent plus se situer les uns par rapport aux autres sans institutions extérieures et où les surplus générés par la production nécessitent la mise en place d'une gestion des ressources. Mais ça, ça n'explique pas pourquoi d'autres systèmes alternatifs qui permettraient aussi de gérer les ressources et les relations, on en imaginait plein récemment, restent extrêmement rares voire totalement inexistantes dans les sociétés post-néolithiques. Pourquoi la hiérarchie semble être le seul système qui a émergé un peu partout ? Pour le courant dit fonctionnaliste, la hiérarchie émerge parce que c'est le système le plus efficace. C'est-à-dire que c'est un modèle qui bénéficie à tout le monde par rapport aux autres modèles, qu'il est globalement le plus bénéfique pour la société. Ce qui explique que même les échelons les plus bas de la pyramide tolèrent le système parce qu'en fait ils en sont quand même bénéficiaires, même s'ils sont moins bien lotiers que les autres. En étant plus performant globalement qu'un système égalitaire, la société hiérarchisée bénéficie même aux classes les plus lésées. Quant à lui, Haydn défend, à l'instar d'Alain Testard, un chercheur français émérite qui a étudié le sujet de 30 ans avant lui, donc même si son œuvre est un peu moins avancée, on le cite par chauvinisme. J'ai fait semblant de taper sur la table, ça fait aucun bruit, c'est un peu ridicule. Un modèle qu'on qualifie de politique. Selon Haydn et Testard, l'existence d'une élite n'a absolument aucune conséquence politique pour l'ensemble de la société, à l'exception de Lilith elle-même. Haydn rapporte ainsi Les résultats de mon enquête, village après village, montraient que les élites locales n'apportaient strictement aucune aide matérielle aux autres membres de la communauté en temps de crise, mais cherchaient au contraire les moyens de profiter de l'infortune des autres. Toute ressemblance avec des personnages connus est totalement fortuite. Pour l'anthropologue, ces systèmes hiérarchisés nuisibles apparaissent sous l'impulsion d'une catégorie de la population très précise. Des individus qu'il qualifie en anglais de « aggrandizers » . Dans une situation où un surplus de nourriture va être produit, les aggrandizers disposant de ces trois traits de caractère vont déployer de nombreux efforts pour constituer un trésor qui leur sera complètement dévolu. Convoiter en permanence les biens des autres, et surtout être prêt à faire du mal aux autres pour s'approprier leurs biens, quitte à se mettre eux-mêmes en danger. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs nomades, ces individus toxiques semblaient être ramenés à l'ordre, parfois violemment, pour que l'aspect égalitaire soit respecté dans le groupe et qu'aucun membre ne se retrouve sans rien. C'est en tout cas ce qu'a montré l'anthropologue américain Christopher Bum en 1993. Ce serait donc le surplus et l'inattention causés par l'abondance qui auraient permis aux aggrandizers d'accumuler dans un premier temps sans générer de réaction chez les foyers pairs non accumulateurs, puisque ceux-ci disposaient de ressources suffisantes. Enfin, les aggrandizers, une fois leur fortune faite, entrent dans une démarche différente, et cherchent à orienter la production de la société vers des biens de prestige. Ils convainquent les autres de produire moins de nourriture, mais plutôt de fabriquer des objets de valeur, que les aggrandizers leur échangeront contre de la nourriture. Le prestige ainsi obtenu pérennise par la suite la position d'élite du nouveau riche, justifiant qu'il organise le travail de la communauté et qu'il s'en attribue une partie du profit. C'est cette hypothèse, qui n'est bien sûr pas démontrable en l'état actuel de nos connaissances, mais que je trouvais intéressante, qui permet d'expliquer l'accumulation de biens de prestige dans certaines sépultures du néolithique supérieur. Et c'est cette position qui donne ce nom de politique au courant de pensée de Haydn et Testar. En conclusion de cette hypothèse, le bien de prestige est donc bien la pierre angulaire sur laquelle repose le système de domination finement dessiné par ces individus agressifs, avides, accumulateurs, mais surtout bien malins pour se jouer de leur congélère. Et c'est dans cette catégorie que s'inscrivent les diamants de l'élite royale européenne du XVe siècle, mais aussi les trends Givenchy du macroniste qui était derrière moi dans le train. Le diamant est désirable, car il est rare et cher, et c'est parce qu'il est désirable et rare qu'il est cher. Toute sa valeur, comme pour tous les biens de prestige, repose sur la croyance collective qu'il a une valeur. Le diamant simple caillou tient sa valeur de la hiérarchie et permet à la hiérarchie d'exister. Et cette valeur, générée par les aggrandizers d'il y a des millénaires, elle attise aujourd'hui l'appétit de nos aggrandizers modernes, ce qui lui garantit les passions de toute la société. Car quiconque percerait les mystères de la rareté du diamant et pourrait, pourquoi pas, un jour en fabriquer soi-même, s'assurerait à leur fortune et surtout une place de choix dans la hiérarchie. Nous avons donc vu dans cet épisode comment est née l'industrie du diamant, et comment ce caillou aux propriétés si spéciales a vu sa rareté prendre le pas sur ses propriétés physiques exceptionnelles, incarnant alors le bien de prestige par excellence, et en cela, le produit et le vecteur de l'inégalité humaine. Mais là où Valentin et moi ne vous avons pas tout dit, c'est que si effectivement le diamant est extrêmement rare dans la croûte terrestre, il n'est pas dit que nous ne soyons pas en mesure d'en fabriquer nous-mêmes. Celui qui découvrirait la recette magique pour fabriquer du diamant, tels les alchimistes du moyen-âge cherchant à transmuter du plomb en or, s'arrogerait tout simplement la richesse éternelle. Alors forcément, ça a aiguisé des appétits. Parmi ces hommes, on retrouve Tracy Hall, un américain dont on vous racontera bientôt l'histoire, mais également un célébrissime scientifique français, parce qu'on aime beaucoup la France ici, Antoine Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il n'a jamais dit ça. Si, il l'a dit ? Je ne sais pas trop. Mais ça, c'est la suite de l'histoire de l'industrie du diamant, que nous verrons dans un deuxième épisode à sortir dans les prochaines semaines sur la chaîne. Pour ne pas la rater, je vous recommande chaudement de vous abonner, mais également de lâcher un pouce bleu et un commentaire. Ça, c'est surtout pour me faire plaisir à moi. Les commentaires, c'est vraiment, encore une fois, ce qui me motive à faire du YouTube, parce que j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé. Est-ce que vous étiez content qu'il y ait Valentine ? D'ailleurs, je remercie aussi Valentine. C'est super cool d'avoir accepté ce feat. Je suis très content. En attendant ce prochain épisode, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de dire bonjour à vos voisins quand vous les croisez dans le hall. C'était Alcide pour Sortie d'Usine. Gros bisous.